Salut tout le monde, alors moi j'en suis à mon douzième jour de sèche. Qu'est ce que vous en pensez ? Ça commence un petit peu à se trasser là, non ? Hein ? Ouais. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment fait fonctionner une boutique en ligne. Alors moi c'est une boutique de compléments et bientôt de vêtements, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel type de boutique. Donc je pense que ça va en intéresser quelques-uns. Alors surtout pensez à mettre un like pour soutenir la chaîne. Très important. Hein ? Merci. On y va tout de suite. Première chose à savoir, la boutique là, je vais la fermer fin juin. J'ai un stock de compléments à faire partir. Dès qu'il est fini, je ferme la boutique juillet-août parce que je ne pourrais pas m'en occuper. Les gens sont en vacances et je préfère la réouvrir vraiment en septembre. Du coup s'il y en a qui veulent se fournir en compléments alimentaires de très très bonne qualité, hein ? C'est le cas de le dire. Et bien qu'ils en profitent. Une superbe journée. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un site internet. Tu vois c'est un site plutôt classique e-commerce. T'as des compléments, t'as bientôt la boutique. J'ai mis ma transformation jour après jour et là ma dernière vidéo qui sort qui se met automatiquement sur le site. J'ai également mis en place un forum pour que les gens puissent parler entre eux. Se conseiller par rapport aux compléments, aux dangers, à l'entraînement. Ouais le forum il est plutôt actif, il y a 25 sujets là, 7. Et je suis très content, c'est que les gens se conseillent dessus et ça marche quoi. Ensuite il y a la boutique. Avec tous les packs bien sûr. Et tous les produits que j'ai mis, il n'y en a pas énormément. Volontairement j'ai choisi de ne pas mettre énormément de produits parce que je ne mets vraiment que ce que je trouve utile. On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de... Oh ta gueule porte ! Il y a énormément de compléments alimentaires qui ne servent à rien. J'ai une interface qui s'appelle tableau de bord et là je peux tout savoir. Sur les commandes, sur les avis des gens, sur les messages sur le forum. Là il y a 6 commandes. Alors c'est les gens qui commandent des compléments, qui se réapprovisionnent en compléments, qui testent. Cette personne a pris juste un pot d'Isolate au goût cookie. C'est un peu le produit phare de ma boutique. Il y a tout l'adresse, il y a tout ce qu'il y a à savoir. Et ensuite moi j'ai qu'à imprimer le timbre directement via mon site. Je fonctionne avec un système où toutes les deux semaines j'ai une facture qui fait que je paye tous les envois que j'ai fait d'un coup. Et ça tu peux le faire que quand tu as une société, que quand tu es professionnel. On vous voyez là je suis à la campagne pour l'instant. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour gérer une boutique. J'arrive quand même à m'adapter donc c'est plutôt cool. Et justement j'ai eu le temps de bien 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 apprendre pour que quand je rentre sur Paris je puisse vraiment bien le faire. Et surtout pour former quelqu'un pour le faire si jamais l'entreprise grandit. Voilà là vous avez à peu près tout le stock que j'ai expédié avant la fermeture juillet-août. Donc il reste pas mal de choses quand même. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait partir ça 4-5 fois depuis que j'ai ouvert la boutique. Donc je sais qu'il y a une vraie demande et je sais que les gens aiment ce produit sinon je ne le vendrais pas. Il y a aussi un vrai stock de pinces à petit cutané pour savoir le taux de matière grasse qu'on a sur notre corps. Ça c'est plutôt pratique, c'est un petit gadget vraiment sympa. Moi dès que je trouve un gadget vraiment sympa je l'investis, je teste, je vois si les gens aiment. Si les gens n'aiment pas je ne le revends pas. Là pour l'instant les gens ont bien aimé ce petit gadget donc j'ai réinvesti dans un stock. Dans les 6 commandes que j'ai, là j'ai 2 pinces. Donc voilà je vous prends mes 2 pinces. Evidemment je les teste. Ok. Ok. Iso Cookie. Elle est vraiment délicieuse celle-là. Donc juste un petit carton parce qu'elle prend juste ça. En plus il y a des Omegas avec. C'est un peu les graisses essentielles, même si on ne fait pas de sport c'est très très bon pour la santé. Dans le temps les enfants ils prenaient ça tous les matins, une cuillère d'huile de foie de morue, là c'est pareil mais sans gélules il n'y a pas le goût de la morue dégueulasse. On a quelqu'un qui prend une iso cookie de la créatine. C'est quelqu'un qui est en prise de force. Les BCAA et les Omegas. Tout ça c'est commandé à la carte et ça c'est un pack. Là ce qu'il y a dans ces cartons c'est des cadeaux. Voilà ça c'est des cadeaux, des échantillons, j'offre même un pot d'isolate mais celui-là j'attends pour l'offrir. En général quand j'ai un pack, je mets un shaker, cadeau, ça fait un peu partie du cadeau du pack. Et je mets des échantillons. Tous les gens qui commandent ils ont toujours droit à des échantillons, c'est un peu normal de rajouter un petit truc. Vu que pour l'instant je ne suis pas capable de faire des réductions un petit peu comme les grandes entreprises, vous savez des codes promotionnels et tout, je ne peux pas le faire pour l'instant, il faut que je grandisse plus. Donc l'alternative que j'ai trouvé c'est de pouvoir en faire des petits cadeaux comme ça. Une des dernières étapes, il faut imprimer les timbres. Voilà ensuite, on colle le timbre. Moi j'ai préféré investir dans des feuilles autocollantes, ça fait un peu plus propre. Bon là j'en ai presque plus donc à mon avis je ne finirai pas le stock avec. Mais ce qui est certain c'est que quand j'ouvrirai la boutique en septembre à nouveau sur Paris, je ferai vraiment les choses carrées, vraiment nickel chrome. Limite j'aimerais avoir un logo sur les cartons tu vois. Et voilà, il n'y a plus qu'à expédié. Voilà naturellement moi le but à terme c'est de pouvoir faire une vraie entreprise, pouvoir engager des gens, pouvoir grandir comme ça, faire les choses proprement. Ça me fait vraiment kiffer quoi, c'est un nouveau délire tu vois. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Alors bien sûr vous ne savez pas tout, je ne vous ai pas tout montré parce que mon but c'est pas de tout vous dire, mais comment faire parce que à vous de faire vos recherches si vous avez envie de faire une boutique. Puis après il faut se renseigner sur la marge que vous allez faire. Ça peut vraiment vous refroidir de savoir que quand vous allez vendre un truc 60 euros, il y a peut-être 90% qui va partir pour d'autres personnes, pour la comptabilité, pour l'état, pour le produit, pour les fournitures, pour le timbre. Et qu'en fait il ne va pas vous rester grand chose. Mais il ne faut pas penser comme ça, il faut penser à croissance, évolution toujours. Si je m'étais arrêté à la marge que je faisais sur un produit, j'aurais dit wow mais ça ne sert à rien de faire ça finalement. Mais il ne faut pas penser comme ça, il faut penser autrement, il faut voir beaucoup plus loin. Il faut prendre le temps de faire les choses. Voilà une petite vidéo un peu particulière. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine, bien sûr. Et profitez-en de la boutique ferme dès que j'ai terminé ce stock. Jusqu'à septembre-octobre. Allez bisous, ciao !